Salut les filles de Jean ! Semaine 4, WOD 2, on peut s'approcher. Ok, comme ça vous voyez un peu, vous avez un petit aperçu de la totalité, donc le warm-up, le WOD et le renfaux. Et on s'écapite. Ok, on va tout de suite se lancer pour le warm-up. On aura trois tours. On va commencer avec une yéling presse, on va mettre un genou au sol, on va emmener une halter ou un objet très léger avec le bras sur l'épaule, on vient juste pousser avec le bras au-dessus de la tête, on vient bien aligner le bras avec l'oreille. On essaie de bien serrer les fesses, garder le dos le plus droit possible. Dès qu'on en a fait huit d'un côté, on change de bras, on fait huit de l'autre. Regarde bien en devant, on serre les abdos, on serre les fesses, on essaie de rester le plus droit possible. À la fin, on fait huit d'un côté, huit de l'autre, on relâche. On va attaquer 10 fentes. Ok, donc on va faire 10 fentes à droite suivi de 10 fentes à gauche. Donc pour la France, départ debout classique, on va venir avancer une jambe avec un écart assez grand pour qu'à partir du moment où elle fléchisse, il y a un angle à 80 degrés devant, un angle à 80 degrés derrière. On regarde droit devant, on sort bien la poitrine, les abdos engagés, la fesse engagée. On remonte, on revient en position initiale, on change de jambe, on répète exactement la même séquence. Puisqu'on a fait 10 à droite, puis 10 à gauche. On vient bien seulement toucher le genou au sol, on ne l'écrase pas. Ok, on a fini les 10. Ok, pour le dernier mouvement, on va faire 20 secondes d'over and roll. D'abord sur le bras droit, puis sur le bras gauche. Vous avez une barre, par contre vous pouvez le faire avec les deux bras en même temps. En classique. Ok, on prend son halter ou son objet, le même qu'on avait pour le knee-lick press. On vient l'amener au-dessus de la tête, bras tendus, alignés avec l'oreille. On engage tous les muscles de son corps, on va tenir 20 secondes. Dès qu'on a fini 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Ce qu'on cherche, c'est bien le bras engagé, donc pousser très très fort. Je ne veux pas d'aventissement au niveau du coude. On serre les abdos, on serre les fesses. On essaie d'être le plus droit possible. On dépose une fois qu'on a fini 20 secondes des deux côtés. Et on recommence jusqu'à avoir fait 3 tours. Donc j'appelle 8,13 par côté, 10 feintes par côté, celui de 20 secondes de l'over and roll par côté. Ça c'est pour vraiment. Pour le voile, on va avoir une petite combinaison d'overhead lunge, puis de pike push-up, avec différentes variantes sur les pike push-up. Pour commencer, le overhead lunge. Donc on va prendre son halter, ou son objet. On va l'amener au-dessus de la tête. Voilà, très bien. On va bien pousser le bras au-dessus de la tête. On va faire comme dans le warm-up, on va faire un lunge. Donc on va avancer un pied, on va venir toucher le genou au sol et remonter. Ça, cette même séquence, on la répète un total de 12 fois. Donc 6 d'un côté, puis 6 de l'autre. On reste toujours le plus droit possible. Dès qu'on les a fini, on dépose la terre au sol. Pour le pike push-up, différents niveaux, on peut les faire au sol comme sur une box. Donc si on est au sol, on va mettre les pieds et les mains au sol. On essaye d'avoir les jambes le plus tendues derrière, on monte les fesses vers le ciel sur la pointe des pieds. Ok, je ne veux pas de genou mou, on essaie de les garder tendus. Pour la tête, on vient bien toucher le haut de la tête, donc ce n'est pas le front. On touche au sol, on fléchit dans les bras, on remonte, on engage la tête entre les bras, comme si on voulait donner un bisou à ses pieds. Très bien. Pareil, ça, il faudra en faire 12 au total. Ça marche. Si vous avez une chaise ou une petite table ou quelque chose de la sorte, vous pouvez en mettre dessus, ici on aurait une box. On va mettre les genoux sur votre chaise ou sur la box, relativement proche du bord, fléchir, monter les fesses, on va venir casser les coudes, toucher avec le haut de la tête, et on va monter ça et rapprocher un tout petit peu de la box avec les mains. Plus vous rapprochez de l'objet, plus ça va être dur et vous imiterez vraiment la séquence d'un HSQ. Très important à la fin de venir presque toucher la box ou la chaise. Répète encore deux. Très bien. On inspire la descente et on expire dans la montée. Nickel, ça, c'est les deux mouvements. Ce qu'on va avoir, on va avoir quatre rounds for time avec un time cap à huit minutes. Douze overhead lunge, puis douze pike push-up. Donc quatre tours, douze minutes. Après, on a deux minutes de repos, puis on recommence les mêmes mouvements. Par contre, on va seulement faire deux tours. Donc ça sera 24, puis 24 avec le même time cap. Nickel. Les overhead lunge, on peut aussi les faire à la barbelle. Donc Périne va faire la petite démo avec la barbelle. On vient là-bas au-dessus de la tête, soit avec un teenager, soit avec un snatch. Bras tendu, on engage la même séquence de fente comme on l'a fait au warm-up. Et on essaie de bien ouvrir la poitrine. Si vous n'êtes pas très mobile au niveau des épaules, vous pouvez écarter un peu plus les mains pour avoir un peu plus d'espace au niveau de l'extension thoracique. Très bien, tu peux en réchaîner. Pour la suite, on va avoir un petit renfort au niveau du tirage. Donc on aura un seul exercice. Si vous avez une barre, vous pouvez le faire à la barre. Si vous avez une dumbbell ou un objet, il va falloir doubler le nombre de repos. Il va falloir faire un bras, puis l'autre. On peut commencer à la barre. On vient prendre la barre, on vient faire un body lift. Puis on vient désengager légèrement les genoux, avancer le buste vers le sol. Dès qu'on est à peu près parallèle au sol, on s'arrête. Et là, on va venir amener la barre au niveau du sternum en montant bien les coudes le plus haut possible. On redescend. Et ça, on va en faire une totalité de 10. Donc on sert bien les abdos. On regarde un peu plus loin devant. Et on est fort dans ces appuis. Tu peux relâcher. Deux autres variantes pour le mouvement à la dumbbell, pour le tirage horizontal. Soit avec support, comme la pile périne va le montrer ici. Donc vous prenez appuis avec votre main qui n'est pas utilisée. Vous venez légèrement tréchir le bas du corps. On essaie d'être le plus horizontal possible. Et on vient tirer le coude. On vient essayer d'amener vraiment l'objet en contact avec la cage thoracique. 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Tu peux relâcher. Si vous avez un mur, ça fait 4 semaines, je crois que vous en avez un décideur. On peut faire exactement la même chose au mur. Donc si vous n'avez pas forcément le chasse. OK ? Prenez appuis contre le mur. Et vous faites comme si vous avez une boxe des centaines. On peut les choses du corps. Recule, recule, recule. Exactement la même chose. On prend appuis contre le mur, le poids légèrement plus dans l'avant. Et on vient tirer le coude le plus haut possible. Voilà, donc 10 par le côté. On répète la séquence pour 6 séries. 1 minute 30 de repos après chaque série. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne chance.